Musique Dès l'annonce de ce confinement, on a décidé d'arrêter notre chantier les Jardins de Brénus ici sur la Zacovalie à Montpellier. On va le reprendre en pleine activité pour le lundi 11 mai. On a commencé une semaine auparavant en petit comité avec l'intervention de certains corps d'État qui ont pu s'approvisionner. Je pense à notre menuisier extérieur, le plombier. Et pour cela, on a travaillé en étroite collaboration avec notre SPS. C'est la personne qui gère et qui coordonne tout ce qui est santé, prévention et sécurité pour nous sur le chantier avec la mise en place des strictes procédures liées au Covid-19 qui sont dictées par les autorités mais également nos fédérations que ce soit du bâtiment, la FFB et la FPI, Fédération des Promoteurs Immobiliers dont COGIM fait partie. Alors principalement, on s'assure d'une part que la base vie est régulièrement nettoyée à plusieurs reprises durant la journée et désinfectée. On a mis en place également plusieurs points d'eau de façon à ce que les ouvriers puissent régulièrement se laver les mains. On fait en sorte qu'ils portent à tout moment de la journée leurs masques surtout quand ils travaillent à proximité des uns des autres. Et puis on a mis en place l'affichage officiel à plusieurs endroits du chantier pour bien sensibiliser l'ensemble des ouvriers et des intervenants. Nous sommes à Saint-Jean-de-Vedas, à l'ouest de la métropole de Montpellier au cœur de la ZAC Roquefresse sur laquelle nous lançons commercialement un nouveau projet de standing de COGIM. Il s'agira de 43 logements en accession libre et en accession abordable en collaboration avec l'architecte Thomas Landmen et ses équipes. Les points forts de ce programme, on y retrouvera un projet très épuré à l'architecture très méditerranéenne. On fait face à un beau parc de plusieurs hectares. On offrira de belles terrasses avec de beaux volumes à nos futurs résidents. L'emplacement est idéal puisqu'on bénéficie de tous les services de proximité. On a la ligne 2 du tramway qui nous amène en centre-ville de Montpellier en l'espace de 15 minutes. On est au bord de l'autoroute A9 également. On a tous les services de proximité et les commerces du centre-ville de Saint-Jean-de-Vedas. Une école primaire et secondaire à 100 mètres. Et nous sommes en lisière du parc Perrière.